La parole est à M. Mexando. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le but de mon propos ce soir sera l'examen de l'argument démographique en relation avec le projet de loi et à partir du constat inquiétant à bien des égards de la baisse de la natalité en France. Et M. Debré dit ceci, c'est qu'au-delà des péripéties actuelles de la vie politique et parlementaire, un des deux faits contemporains, l'autre étant l'inflation, que l'histoire retiendra, c'est peut-être justement cette baisse de la natalité française. Pour une fois et sur un point, je serai d'accord avec M. Debré. C'est en effet sur ce fléchissement récent de la natalité française et sur son ampleur, 100 000 naissances en moins pour 1974, eh bien ce recul, il faut le dire, est inquiétant, et d'autant plus inquiétant, que si, étant donné le taux de nuptialité, la fécondité d'après-guerre était restée la même, ce n'est pas une différence de 100 000 en moins que nous aurions, mais certainement une différence de 100 000 ou de 200 000 en plus. Il illustre l'extrême fragilité, donc, du redressement de la natalité enregistrée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a duré plus de 20 ans, puisque, vous savez, c'est à partir de 1964 que s'amorce une baisse lente d'abord, pour devenir aujourd'hui presque alarmante. Or, il importait que ce redressement fût durable, car, en effet, il fallait d'une part corriger les effets de la guerre, et surtout conjurer, enfin, les conséquences de cette révolution démographique qui a concerné l'Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ou dans la première moitié du XXe, et qui se caractérise par la baisse continue et nette de la natalité, mais qui, pour la France, présente la singularité d'avoir commencé, dès la fin de la monarchie d'Ancien Régime, c'est-à-dire dans les années 1770-1780. Les Français ont appris, plus tôt et plus constamment que tous les peuples du monde, à maîtriser une fécondité non pas naturelle, comme on l'a cru longtemps, mais encore largement dominée par l'instinct. En dépit du caractère rudimentaire des moyens employés, la révolution de la contraception a gagné progressivement toutes les classes, toutes les régions, en suivant le modèle des classes supérieures. Et c'est important pour la suite de notre propos. Aujourd'hui, nous en sommes encore à tenter d'établir le bilan des causes générales et particulières de ce phénomène accéléré de déflation démographique qui emplit tout le XIXe siècle français. Le résultat, c'était l'effacement rapide de la primauté française en ce domaine. En 1850, la France avait encore 14% de la population continentale. En 1914, elle n'en comptait plus que 9%. Désormais, elle était investie par des États organisés et bien plus nombreux qu'elle. On comprend donc que la guerre survenant dans ces conditions est frappée des villages, des régions de façon irrébarrable. Et que dire de l'entre-deux-guerres, marquées par l'effondrement du taux de reproduction et où les légers excédents, dus surtout aux apports d'immigrés, firent place après 1935 à des déficits. Aussi, le redressement d'après-guerre a représenté un véritable sursaut pour empêcher la nation entière de glisser vers un état de sénescence. Et comme il venait comme en réparation d'un déclin amorcé un siècle et demi plus tôt, il était souhaitable qu'il se prolongeât longtemps encore. Et qu'il soit déjà en voie de s'interrompre ne laisse pas de nous inquiéter. Sur ce constat un peu désabusé, sur les causes et les aspects de la dénatalité française au cours des siècles et des décennies précédents, je crois qu'un large consensus existe ici, comme chez les historiens ou les démographes. Sur les conséquences économiques, politiques et intellectuelles, certainement aussi. Bien que je ne verserai pas de larmes trop amères comme M. Michel Debray sur l'aspect militaire du déclin. En ce domaine, le dernier sursaut français a été celui de la monarchie et de l'Empire. Et aujourd'hui, quelque tristesse que l'on puisse en ressentir, la France ne sera plus jamais, en ce domaine, la grande nation. Il lui reste d'ailleurs bien d'autres moyens d'exercer son magistère et pour lesquels, je vous l'accorde, le dynamisme démographique est requis. Qui pourrait soutenir en effet que sur le terrain économique et commercial, sur celui de la présence culturelle ou même des performances sportives, la réussite est liée à la présence d'une jeunesse nombreuse et offensive, pour peu qu'on veuille ne pas la laisser en friche. Sur cette exigence nationale, l'accord peut donc se faire. Mais ce que nous récusons avec force, c'est la responsabilité qu'on cherche à faire supporter, s'agissant du fléchissement démographique, à toute législation légalisant l'avortement et singulièrement au projet de loi qui nous est proposé avec les amendements apportés par la Commission. Il faut le répéter, il n'y a que des rapports marginaux et éphémères, sauf quand l'avortement est utilisé comme méthode contraceptive entre la libéralisation de l'interruption de grossesse d'une part et la baisse de natalité d'autre part. S'agissant de la France, nous sommes en présence d'un exemple éclatant que notre collègue Gau a signalé tout à l'heure. En effet, bien que le projet de loi ait été renvoyé en Commission en décembre 1973 et avant même que la nouvelle loi sur la contraception soit promulguée avec ses décrets d'application, nous constatons, nous sommes en face de ce recul brutal de la natalité. On ne peut donc en rendre responsables ces lois, tout au plus un certain contexte psychologique qui a accompagné ou suivi leurs discussions. A contrario, la France, d'après la Première Guerre, la Chambre bleu horizon, s'est pourvue d'un arsenal répressif, les lois de 1920 et de 1923. Les effets en ont été à peu près nuls et ne semblent avoir freiné en aucune façon la baisse régulière de la natalité de l'entre-deux-guerres. Il a fallu à la fois le sursaut psychologique du Front populaire et une législation plus favorable à la famille pour que la tendance négative fût inversée. Et c'est bien pourquoi, Madame le ministre, certaines dispositions répressives contenues dans votre projet pour désarmer certaines oppositions nous apparaissent un peu humiliantes pour les femmes et en tout cas inutiles du point de vue de l'efficacité. Merci. Merci.